La Princesse Charlène de Monaco organisait la quatrième édition des Water Safety Days à Calvi. Une journée de sensibilisation au risque de la noyage organisée par la Fondation Princesse Charlène. Vendredi 7 juin, la Princesse Charlène de Monaco se trouvait dans le nord de la Corse, à Calvi, pour la quatrième édition des Water Safety Days. L'épouse du prince Albert était entourée d'enfants pour sa traditionnelle journée de sensibilisation au risque de la noyade, un combat qu'elle porte au travers de la Fondation Princesse Charlène établie en 2012. Habituellement organisée à Monaco, l'ancienne championne de natation avait cette fois-ci exporté son initiative hors du rocher, en témoignent les photos relayées sur les réseaux sociaux du Palais Princier lundi 10 juin. Le but de la journée était de former les enfants au sauvetage, au secourisme et à la sécurité aquatique tout en les sensibilisant au respect de l'environnement aquatique. Polo blanc estampillé du logo de la Fondation et lunettes de soleil sur le nez, la princesse a déambulé entre les ateliers, animée par la championne du monde de sauvetage aquatique Stéphanie Barnet. Un enseignement compte reçu pas moins de 83 écoliers scolarisés à Calvi, secondé par son frère Garrett. La princesse Charlène n'était pas seule pour mener à bien sa mission. Son frère, Garrett Whitstock était à ses côtés. Secrétaire général de la Fondation, il accompagne régulièrement sa sœur lors de ses missions. Exemple lorsque le 22 mai dernier s'était déroulé l'opération Poséidon au large des côtes monégasques. L'événement caritatif avait vu le quadruple recordman du monde d'apnée et ambassadeur de la Fondation, Pierre Frola, plongé pour récupérer le drapeau à damier du Grand Prix de Monaco. Remis à la maman du prince Jacques et de princesse Gabriela, il avait ensuite été vendu aux enchères au profit de l'association. Remis à la maman du змieß. Remis à la maman du accepte de l'由ide de la Fondation. Sous-titrage FR ?